Bien le bonjour, bien le bonsoir, vous êtes avec Zébus, nous voilà repartis sur Slay the Spire. On va se faire une petite ascension avec le soldat de fer. Ah non, on n'a pas débloqué avec le défectueux, c'est vrai. Donc on va refaire un petit run avec le défectueux, on va voir si on arrive à débloquer le mode ascension. Allez, c'est parti. Salutations. On va recevoir une relique ordinaire aléatoire. Enfin, vous perdez des PV lors de chaque combat, piochez 3 cartes. Parfait. Parfait, parfait. Eh bien, je les trouve un petit chemin sympa par ici. Avec pas mal d'aléatoires. 3 feu de camp. 3 élites, il semblerait. Alors, faut pas oublier, ce personnage là n'a pas de récupération de points de vie en fin de combat, donc il faut essayer de minimiser les dégâts au maximum. Et sur le long terme, on va tendance à se renforcer avec les orbes et si on arrive à parer tous les dégâts qu'il essaye de nous faire, nous, on lui en impligera de façon automatique. Bon, j'ai bon espoir qu'on puisse le tuer au prochain tour. Une petite frappe, deux petites frappes, deux petites frappes, c'est parfait. Allez, on va passer au suivant. Décoction de joueur, défausser autant de cartes que vous voulez et piochez-en autant, c'est parfait. Un de concentration, c'est un d'énergie, c'est un pouvoir. Ah, c'est pas mal ça. Frisson, caliser une orbe glaciaire pour chaque élite dans ce combat, ça aussi c'est pas mal, surtout une carte pour zéro. Mais on va prendre le pouvoir. On va essayer de jouer avec un peu plus de mana, ça peut être sympa. On va retirer une carte du deck. On va retirer une frappe, car avec des orbes kéroniques, on a quand même des dégâts, mine de rien. Hop. On va virer les défenses, car elle ne nous sert à rien sur le premier tour. Hop, une petite frappe. On va avoir quatre de mana par tour. Et on va... Ah, accroît, non, ça accroît la puissance des orbes. Je crois que c'était... Ah, la concentration, c'est la puissance des orbes. Très bien. Bon, il va se prendre douze points de dégâts par tour. Je crois que c'était la mana. Mon mauvais. Je me suis trompé. Allez, on devrait bientôt pouvoir le plier. Il va se prendre douze. Si on l'active ça, il est mort. Voilà. Chant de force. Teint de moins pour chaque pouvoir jouer ce combat. Allez, ouais, c'est compliqué ça. Glacier. 7 d'armure et avec deux orbes glaciaires, c'est pas mal. Autrement, la vague de froid. Une orbe glaciaire et surtout, on implique des dégâts. Si on a le boss rouge, là, le... L'énorme diable du niveau 1. Ça nous permettra d'avoir quand même un petit peu de défense, mine de rien. Hop, on active les deux. On pourra tuer le prochain. Au prochain tour, on pourra tuer le pouls numéro 1, normalement. Sauf s'il nous affaiblit. Toile de crachat. On va essayer de l'affaiblissement. Donc il nous faudra deux frappes. Hop là. Parfait. Et normalement, le prochain tour, on sera en mesure de le tuer. Et puis il a 6 points de dégâts de base. Une frappe de plus. Et c'est bon, on va même activer. On est des salauds. Parfait. Alors, gagner 1 d'armure. Après l'avoir joué, l'armure de cette carte augmente de 2 définitivement épuisement. On va le jouer, on l'a sur les tout premiers combats. Enfin, on la joue à chaque combat si possible. Pour qu'on puisse avoir une carte de défense plutôt pas mal. On ne va pas prendre l'or parce qu'on n'a pas de marchand à cet étage. Et on va mettre un petit peu de temps avant de pouvoir enlever une carte de notre deck. Donc on ne va pas jouer avec ça. Alors, on va forger. Ça c'est bien sûr le long terme. Et des fragmentations, c'est 2 de concentration. On l'améliorera en seconde. Des fragmentations, on va augmenter l'algorithme génétique. Hop. Comme ça, avec 2 combats, si on arrive à la jouer. Voilà, super. Le diablo t'a un nob. C'est de lui dont je parlais. Si on peut la jouer sur 2 combats, on aura déjà une carte défense améliorée avec l'algorithme. Hop. C'est pas grave. On a un peu renforcé ses dégâts. Il va nous faire diminuer nos points de vie un petit peu. Surtout qu'il va nous vulnérabiliser. Ok. Ça par contre. Parfait. On va augmenter notre défense. Ouais, il va nous démonter là quand même. 21 points de dégâts. On a un feu de camp juste derrière. Donc c'est pas trop trop grave. Pourquoi pas trop trop ? Ça l'air un peu quand même. Pas de net. 6 points de défense. Ouais, on va tomber à 30. Ça se joue. Ça se joue, ça se joue. Faudrait qu'on le termine ce tour-ci. Si on pouvait le terminer ce tour-ci. Hop. On va le terminer ce tour-ci. Hop. Avec l'activation des orbes, ça sera bon. Parfait. Lorsque vous recevez une malédiction, augmentez vos PV max de 6. Ça peut être intéressant. 7 dégâts et une orbe qui est ironique. Regardez 4 premières cartes de votre pioche, j'ai faussé n'importe lesquelles. Ok. Vous gagnez autant d'armure qu'il y a de cartes dans votre défense. C'est un peu risqué. On va plutôt prendre la foudre en boule. On va jouer sur les orbes. Il va falloir qu'on essaie de trouver des items qui augmentent nos nombres d'emplacements. Hop. On va se défendre. Là, on va prendre des dégâts. Et vu qu'on n'a pas de dégâts en zone, on va se faire maltraiter. C'est le genre d'ennemi qui va nous maltraiter, ça. Bon. On ne s'est même pas dit qu'on arrive à passer ce... Qu'on arrive à passer ce... Qu'on s'appelle... Ce combat. Mais on va voir ça. On prend 14 points de dégâts en tout. 9 et 4. On tombe à 5. Ouais. On va mourir normalement. C'est pas grave. Je vais relancer un run directement avec lui. Parfois, on n'a pas de chance. Le jeu nous sanctionne. On sanctionne très fort. 15, 13, 17. Je crois que ça va jouer à très peu, là. On a 18 de shield. On a 20 points de tout. 14. On va rester à 1 PV. 2 PV. Petite erreur de calcul. On va tuer celui-là. On a mis des dégâts là-bas. On va jouer une vague de froid. On a 6. Ça fera 9. On encaisse le premier. On encaisse le deuxième. Ah mais oui. Non, le tube AF. Enfin, il va falloir qu'on ait de la chance sur les arbres. On n'a pas eu de chance. 13. On est mort. Bon, c'est pas grave. On va pouvoir lancer directement. C'est vrai que le défectueux, c'est pas un personnage que j'ai l'habitude de jouer. Je préfère largement le soldat de fer. Comme vous aurez pu vous en douter. Hop là. C'est une annihilation. Mais c'est pas grave. Alors, il doit y avoir un bug en ce moment. Les parties ne s'arrêtent jamais. Genre, quand on meurt, on peut relancer le dernier combat. Je sais pas si c'est fait exprès ou pas. Faut que je regarde le patch note. Mais pour moi, c'est plus du bug qu'autre chose. Salutations. Allez jusqu'au boss pour recevoir ma bénédiction. Voilà. Je veux bien te comprendre. Un, deux. Boss. Tac. Deux feux, deux boss, à gauche. Deux feux, un boss. Et on aurait un marchand au milieu. On va aller sur le marchand, là. On va s'y arriver vers le marchand. Trois combats le marchand. Ça va nous faire monter à 120 d'or, à peu près. Si on se débrouille pas trop mal. Allez. Un maximum de dégâts. On est d'électricisation. Hop, on le frappe un petit coup. On va mettre un peu d'armure histoire de prendre qu'un seul point de dégâts. Normalement, prochain jour, trois frappes et on peut le tuer. Bon. Quatre points de dégâts. Si j'avais joué l'électricisation, on lui aurait laissé deux points de vie à la fin. Et on aurait pris les neuf complets. Et on peut pas prendre les neuf points de dégâts complets. Récursivité. Ah, ils sont tout bien, ça. C'est tout bien. Les dégâts en zone qui nous ont manqué au dernier run. Sept d'armure. Au prochain tour, on gagne de la mana. On va faire récursivité. On va essayer de jouer sur les orbes. On va voir comment ça se passe. L'avantage d'avoir un marchand, ça permet d'être un peu plus flexible normalement sur les cartes quand même. On encaisse quasiment tous les dégâts. On lui en inflige un petit peu de façon passive avec les orbes. Et on se prend qu'un point de vie. Alors, sept points de dégâts. On en encaisse une bonne partie. On fait une activation double pour maximiser. Il nous reste toujours une orbe qui frappe. Et on se prendra que deux points de vie. Ça va, c'est pas trop vilain pour l'instant. Hop, récursivité. On va le frapper. Ça sert à rien de mettre les défenses en place. Et voilà. Ce tour, votre prochain pouvoir est joué deux fois. Il va falloir que j'ai des pouvoirs dans ce cas-là. Gagner six d'armure pour zéro. Ça, c'est pas mal. Mais après, écoute, un de... L'armure de... Ah, l'armure de cette carte est diminuée de un pour le second pas. Ça peut être pas mal. Canaliser une orbe aléatoire. On va prendre l'armure. On va prendre l'armure. On va éviter de perdre des points de vie d'homme. Ça serait dommageable. Il faudrait deux frappes. Une frappe. Bon, dommage. On va se prendre dix points de dégâts. Je pensais pouvoir absorber, avec un peu de choses, on pouvait absorber le Slim Epi 9. Pas de bol, Paul. On encaisse les dégâts du Slim Epi 9. On va laisser en vie, d'ailleurs. Avec de la chance, on va pouvoir te faire suite derrière, avec le... C'est pas grave. On le revoit au prochain tour. Le Slim Acide. Je pensais que l'orbe aurait peut-être pu le frapper. Le premier est mort. Le deuxième est mort. Ah. Quand on meurt, on récupère 10% de nos PV max à la place. Piocher, infligé 7 dégâts, piocher 3 cartes. Défaut, c'est directement celle qui ne coûte pas 0. Ah, c'est pour récupérer. C'est pour jouer avec des griffes, ça. Fuselage, c'est pas mal sur les combats un peu long. Non, on a dit qu'on allait jouer sur les orbes. On va jouer sur les orbes, dans ce cas-là. Alors, 136. Boucle, c'est très fort. On va le prendre. Hop là. On va se prendre une petite potion en plus. De compétences. Allez. On a pris des orbes. Beaucoup d'orbes. Hop. 6, 7, 8. 13. 13. C'est bon. Hop. On maximise les dégâts. On a 13 de shield. On va absorber toute sa frappe. Boucle. On va jouer 2 défenses. Comme ça, on a des 12 points de dégâts qui comptent nous infliger. En plus, on a la boucle qui compte s'instaurer. Ça va nous permettre d'avoir 2 de shield au début du tour et 2 de shield à la fin du tour. Donc, on aura 4 de shield assurés par tour. Surtout si on gère récursivité. On absorbe tous ses dégâts. On va pouvoir le frapper. Donc là, normalement, il va nous mettre un effet négatif. On va frapper moins fort. On absorbe tout. On va infliger ses dégâts avec l'orbe. Là, le but, c'est de perdre au moins de points de vie possible. C'est pas grave, même si on met un peu de temps pour le tuer. 12 points de dégâts, oui. J'ai même pas besoin de compter. Allez. 2 frappes, on n'en parle plus. Griff, infliger 3 dégâts. Toutes les cartes griffes font 2 dégâts supplémentaires ce combat. Allez, on va prendre des griffes. On va voir comment ça se passe. 2 élites, 2 feu. Ça me paraît plus intéressant. On va augmenter notre pouvoir parce que mine de rien, vu qu'on a quand même pas mal d'orbe, ça va nous permettre d'augmenter nos dégâts ou notre récupération de shield assez fortement. J'ai pas envie de déclencher le piège, ça me prépare d'une carte ou une potion, pas forcément envie. Alors, on joue la boucle. Hop là. Est-ce qu'on a des cartes qu'on voudrait avoir avant ? Oui. De toute façon, on va le réveiller quoi qu'il arrive. Hop là. On joue la potion de compétence. Deux orbes glaciaires, ça me semble intéressant. Quel coup de zéro. Voilà. Et là, on va encaisser tous ces dégâts. Swat, swat, swat. Fin de tour. Et on va essayer de laisser l'orbe qui est ironique au début pour infliger un peu de dégâts au tour prochain et après, on va essayer de le faire changer de place pour le remettre en arrière. Parfait. Petite électrisation. Barrière de vapeur. On encaisse. 18. On encaisse tout. On peut le frapper. Hop. On va avoir 4 de shield au prochain tour. 6. C'est là où il nous fait dépenser les shields. Hop, hop. On le frappe, on le frappe. J'aurais dû jouer la force. On va frapper de moins en moins fort. On va se faire de moins en moins efficace. 9 et 13. Et ça, 15. On va jouer ça pour éviter de perdre des points de vie. Trop de points de vie, j'en ai. Tile électrisation, 15. 19. 3 points de dégâts. Faut du tout. Bon, ça prend un peu de temps. C'est un peu fastidieux pour te lever, mais bon, c'est pas grave. Là, on va faire le même debuff, moins en frappe, moins en dextérité, donc moins en shield. Hop là. J'aurais pas dû faire ça, c'est d'accord. L'activation ne me conservait à rien. Mais bon, il a plus que 23 points de vie. J'ai bon espoir qu'on se prenne pas trop de patates pour le tuer. 4, 8, 8 et 12, 8 et 6. Pas assez. On va essayer de se protéger un peu. On a 11 points. 12 et 6, 17. On perdra qu'un seul point de vie. Au bouton prochain, on aura de fortes chances de pouvoir le tuer. Si on arrive à activer le prochain ordre, il y aura plus de points de dégâts pour le tuer. Récursivité, c'est bon. Empêche la première perte de points de vie chaque combat, c'est énorme. Ajouter un pouvoir aléatoire à votre main, il coûte 0 ce tout. On va prendre le bruit blanc. Parce que mine de rien, les pouvoirs, c'est quand même très fort. 3 points de dégâts au début de chaque tour à tous les émis. Ça aussi c'est très fort. Nous allons forger. Nous sommes mid-life, je pense qu'on peut encaisser un peu plus. Il coûte 0. On va plutôt augmenter notre compétence bruit blanc. Les griffes, ça augmente les dégâts. Mais vu qu'on a qu'une seule griffe dans le deck, ça vaut pas encore le coup qu'on l'améliore. On va récupérer. Parfait. Un petit soin. On est quasiment full life. On peut aborder le premier coup pas sans trop de peine. Parfait. Sachant qu'on va encaisser les 11 points de dégâts sans brancher grâce à un tampon, notre hélice follicilisée. On aura même pas besoin de le faire vu qu'on va le diviser en deux. On a fait un bon tour là, c'est parfait. Ce pouvoir est vraiment très fort, tous les orbes qui frappent. Là, il faudrait réussir à en tuer un. Il s'est pas dit qu'on y arrive. On va quand même essayer. 9, 6, on n'y arrivera pas. C'est normal. Ah, parfait. On va même lui lancer. Hop là. Un peu de poison, comme ça on est sûr de... 9, on prend qu'un seul... Ah ben non, on va encaisser complètement l'effet. Le point de vie qu'on aurait dû perdre. Est-ce que ça va être assez facile ? Hop là. Le pouvoir est vraiment tombé au bon moment. Doublez votre énergie épuisant. Ok. J'ai 4 dégâts pour chaque orbe canalisée. Ça, ça peut être pas mal le déluge parce que si on joue avec des orbes... Allez, on porte le déluge. Je n'ai jamais joué avec. Et nous, il faudrait exactement le même pouvoir. Et on ne l'a pas. C'est pas grave. On encaisse tous les dégâts. On va pouvoir commencer à préparer un peu les frappes. Là, je me concentre toujours sur le... Il y en a un qui est tout seul. Et en fait, ils font toujours les mêmes tours. Un tour sur deux. Il y en a un qui est tout seul. Et après, il y en a deux qui jouent ensemble. Si on arrive à tuer l'un des deux qui jouent ensemble, ça nous permet de pouvoir nous shield. Et avec les dégâts passifs qu'on aura, ça nous permet de tout encaisser. La cursivité. 5 de shield. 18. Parfait. On encaisse tous. Avant que notre deck soit entièrement couruie. Et là, il faudrait qu'on arrive à tomber le premier. Ok, je pensais que c'était le nombre de... Orbes qu'on avait invoqué depuis le début du combat. Ce n'est pas le cas. C'est dommage. Je me caisserai la... Les dégâts qu'il est censé impliger avec le temple. Autour pour charge préterminée. Celui à qui reste 5 points de vie facile. Et ça devrait quand même être plus facile. Alors, bruit blanc et lower. Au début de chaque tour, ajoutez une carte commune aléatoire à votre main. Non pas. La frappe sur lui. On le tue. On va le tuer comme ça. On va le frapper, ça. Dommage. Ce n'est pas grave. On va le tuer comme ça. Et pareil pour lui. Bon, c'est d'un coup baron emmené sans perdre 2 points de vie. En général, ce boss-là, c'est un peu mon baromètre. Parce qu'en fait, ça veut dire qu'il faut que le deck soit suffisant. Lorsque vous jouez un pouvoir, oui, le coup d'une carte aléatoire de votre main passe à 0 pour le reste du tour. C'est très fort, ça. Gagner 2 emplacements d'orbes. On joue un deuxième bruit blanc. Ouais, mais c'est aléatoire. Ça, c'est pas aléatoire. On va faire condensateur. On va avoir plein d'orbes comme ça. 57 d'or. On va pas aller sur le marchand. On a très peu d'or. Ça vaut pas forcément le coup. On va améliorer 2 cartes aléatoires. Le condensateur, parfait. Et une défense. Et on va se reposer pour récupérer nos points de vie. On est plein. La jauge de vie est pleine. Allez. Ça coûte 0. Hop. On maximise les dégâts. Sachant que ce qui est bien, c'est qu'avec le tampon, on va empêcher notre prochaine paire de pépins. Alors en fait, ce monstre-là fait une... Ah oui, non. C'est-à-dire qu'on va absorber qu'une seule fois les dégâts, alors qu'on les fait 6 fois. On peut se permettre d'être lowlife à la fin du combat. C'est pas trop grave. On va faire défense. Défense. 13. Les fracs. Quand toutes les flammes échouent dans lui, il nous fait ça très 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 qu'on s'attaque. Et après, à chaque fois, chaque tour, là, pendant les 1, 2, 3, 4, 5, 6 prochains tours, il va nous faire des attaques plutôt faibles, il va nous mettre des... des cartes brûlures. Allez, bruit blanc. Piocher une carte supplémentaire au début de chaque tour. C'est parfait. On a un sans froid. On a une frappe. Hop. On va faire un déluge. On a absorbé des dégâts. Et voilà, il va commencer de me débrouiller. Il va jouer pour 10. 25 heures. Parfait. Il y a l'électrisation gratuite. De toute façon gratuite. Bon, on va jouer 100 fois et un... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il fait 10 points de dégâts. On va lui infliger 6 dégâts pour chaque orbe. C'est bon, ça. Ça va lui faire mal. C'est bon. Donc l'effet négatif, c'est la brûlure, là, normalement. Hop là. On va le frapper, on n'a rien d'autre à faire vu qu'il ne nous attaque pas. Ok, 12 de shield. Ça, c'est pas cool, Raoul. On va s'en prendre 6, 10, 14. On a de pouvoir encaisser tous ces dégâts. On n'est pas obligé de faire l'activation. C'est pas grave. C'est pas grave. On a de pouvoir un déluge pour le faire très, très mal. Voilà. 8 points de dégâts. 8 et 4, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Parfait. On peut le frapper. On va encaisser tous les dégâts avec les chiens. Voilà. Le problème, c'est que les brûlures, elles restent. 6 fois 4. C'est beaucoup. 1, 2, 3. On absorbe la moitié de ces dégâts. L'activation double là. On va jouer une électrisation. Là, on va tout encaisser. On fait un peu de dégâts. 25 d'armure. C'est parfait. On nous inflige un de 4. On va nous mettre des brûlures majeures. Des brûlures améliorées. Ça s'améliore les brûlures. C'est bien. 12 points de dégâts. 6, 10. On va jouer la barrière de vapeur. On n'a toujours pas joué. Hop. Ça sert à un désir. On va s'améliore. Il nous met des brûlures plus. La fois qu'on le termine là. Voilà. Le déluge, on l'a. C'est parfait. On va le tuer avec ça. Hi-ha. Électrodynamique. C'est le pouvoir qui est vraiment puissant. Les orbes kironiques frappent tous les ennemis. Can utiliser deux orbes kironiques. C'est parfait. On gagne un d'énergie supplémentaire au début des tours. Mais on ne peut plus se reposer. Ça va être temps d'Axair Max ça. On va quand même le tenter. Ça va être rigolo. Pour le fun. C'est-à-dire qu'on doit essayer de jouer nos tours en sorte de prendre le moins de dégâts possible. Et on comptera sur les événements aléatoires pour essayer de se régénérer. Donc il va nous falloir des chemins avec beaucoup de feu de camp pour améliorer nos cartes. Des marchands. Et des événements aléatoires. Minimum de combat. Et des élites. Alors. Un élite, un feu de camp. Deux élites. Deux feux de camp. Un élite, deux feux de camp. Deux élites. Un, deux feux de camp. Mais deux élites à la suite. Ça sert beaucoup pour mourir. On va prendre un peu moins d'élite. Parce qu'on a le deck qui est quand même déjà à 20 cartes. Ce qui est plutôt pas mal. On va passer par les feux de camp. Peut-être que sur les événements aléatoires on va pouvoir récupérer des reliques. On va boucler. On va faire deux orbes comme ça. Activation double. C'est parfait. On va avoir six de shield. On va avoir plus de shield. Parfait. Cinq, neuf. Peut-être que je comptais utiliser le fumigène sur un combat que j'aurais pas envie de jouer. Pour éviter de perdre trop de points de vie et d'arriver trop bas en points de vie contre le boss. Bon, le tampon sur le plus faible normal j'ai envie de dire. Hop là. Au moins on a plein de mana. C'est ce qu'il faut se dire. On peut jouer beaucoup de cartes. Allez, il va falloir y jouer électrodynamique rapidement là. Ou électrodynamique c'est ça. Bon, on a une électrodynamique. On va infliger six points de dégâts à tout le monde. Lui sera mort. On va se prendre 16 points de dégâts avec lui. On peut jouer le condensateur pour augmenter le nombre d'orbes. On a dû le jouer avant. Le déluge est gratuit. On va jouer une petite défense en plus. On a 19. On encaisse tous ces points de dégâts. Et au tour prochain, il va normalement se mettre un shield. Donc on aura un tour pour aussi éloquer. Sinon il faudra trouver le shield et on aura un tour avant de... On va essayer beaucoup à le tour avant. Avec toutes les orbes kéroniques qu'on a. Inné. Quand vous jouez un pouvoir, canalisez un orbe kéronique. C'est fort ça. C'est très fort. On prend. On a beaucoup de shield. C'est pas bon pour moi ça. On a une frappe gratuite. On rajout un frisson. Parfait. Fin de tour. Sachant qu'on a le tampon. On va pouvoir absorber ses attaques. Sa première attaque. Ce point de dégâts. On se posera pas de question. On commence par un condensateur. Qui nous donne électrodynamique gratuite. Qui nous donne électrisation. On va pouvoir le griffer. Et on va pouvoir lui infliger. 6, 12, 15. Ouais. On va le déchirer là. Le tampon est vraiment pratique. Alors. Il est mort au soleil. Ah sympa ce petit deck. Ça me plaît. Quand vous subissez des dégâts. D'attaque. Canalisez un orbe kéronique. Je prends. Ça va le jouer autour des orbes kéroniques. Semble-t-il. Orage. On va faire défense. On va faire ça. On va encaisser tous les dégâts. Comme ça au moins à ce tour-ci. On va pas se faire trop embêter. Faut qu'on essaye de buter l'adepte en premier. C'est lui qui monte en puissance. Ça c'est peut-être un combat bien à esquiver ça. On verra. On verra au feu de camp. Avant le feu de camp. On va essayer de se faire celui-là. Alors. On a une concentration. On a une défense gratuite. On va jouer la décharge. On va essayer de... On va jouer la défense gratuite. J'aurais bien aimé avoir l'électro-dynamique. Oui. De toute façon on a assez de mana. C'est peut-être pas génial. Ok. Il est mort. On a un potentiel de dégâts qui est quand même très très élevé là. Faut juste qu'on encasse ses dégâts. Et les orbes vont faire le travail pour nous. Parfait. Ça c'est rien qu'on essaie de frapper. Sachant que s'il nous affaiblit. Le but c'est pas forcément de jouer des cartes attaques. Mais que l'on joue sur les orbes okéroniques. Hop là. Il est mort. Foudroyer. Foudroyer. Une petite potion de force. On va enlever l'huile de Glicobra. Parce que mon aide confus je déteste ça. Et pour l'instant mon deck me paraît suffisamment bien. Dans un temple abandonné vous dénichez un livre géant parsemé d'inscriptions cryptiques. Ça c'est toujours bien mais ça nous fait perdre des points de vie. On se le tente. Vous tentez d'interpréter ces écritures élaborées mais celles-ci se mettent à bouger et à se transformer en une écriture que vous reconnaissez. Nous lisons. Étrange. Ce livre semble appartenir. Semble parler d'un ancien nommé Néo. Cela éveille votre curiosité mais vous éprouvez un sentiment général de malaise. On l'a déjà lu. Je vais pas m'amuser à le relire à chaque fois. Ça nous raconte que Néo. Donc la grosse baleine bleue qu'on voit au début nous fait revenir à chaque fois. Et Necronomicon à chaque 4 tours. La première attaque coûtant au moins 2. Et jouer 2 fois quand vous prenez cette relique recevez malédiction. Je n'en veux pas. Parce que la malédiction on ne peut pas l'enlever. Et on n'a pas d'attaque qui coûte 2. Donc on a perdu des points de vie pour rien. Et on a perdu beaucoup de points de vie. Et que j'ai pas de quoi me défendre là. J'ai que 5 de défense. On va jouer le fumigène. On esquive le combat. On va continuer de monter tranquillement. Voilà. Forgeron. C'est parti. On va faire ça. C'est parti. On augmente l'électrodynamique. Si on peut récupérer des points de vie ça serait top. Top top. Le fameux combat des chevaliers. On va essayer de parier à 70%. Vous gagnez le pari. Ok. On va passer sur ce feu là. Comme ça on entame le prochain combat. La récursivité à 0 c'est pas mal. On va entamer le prochain combat. Avec une carte améliorée. Quand vous suffisez des dégâts d'attaque. Analysez 2 orbes qui ronique. On va faire ça. En gros là le but ça va être de... Gagner rapidement les combats avec les orbes. Histoire de les éclater. Tout simplement. La question c'est est-ce que... Ouais j'ai envie de me tenter cette élite. Mais j'ai ce combat là avant. Allez. On gride un petit peu. Soyons fous. Soyons fous. Ah tous les 3 tours on gagne un mana. Un d'énergie. Ouf. Allez la griffe. Ça ne nous coûte rien. On a le déluge à 0. Electrodynamique. Bah parfait. On garde la barrière de vapeur. Ça nous fera de l'armure à 0 points. Mine de rien on lui a fait très très mal. Et vu que c'est les orbes qui vont faire notre pouvoir. On n'est pas censé jouer énormément de cartes. On peut encaisser son premier coup de dégâts. Parfait. On va faire une électrisation. Hop. On va pas jouer de défense. Ça sert à rien. On va encaisser son premier dégâts. Il ne rien on lui fait mal. On aura peut-être plus de chance sur les prochaines cartes. Voilà. Il frappe pour 8. Ça ça serait bien qu'on le... Bon. A 0. Quand je subis des dégâts d'attaque je joue 3. J'invoque 3 arbres kéroniques. On va faire une petite défense à 8. C'est parfait. Et on va le frapper avec tout ce qu'on a. Ah. Ouais. Il devrait être low là. Au prochain tour on peut le tuer. On ne prend pas de dégâts. C'est rondement mené. Hop là. C'est fait. Pour l'instant le deck fonctionne. On se prend une autre griffe à 0. Pour le plaisir. Enfin qu'on améliore l'autre griffe qu'on a ça veut dire. Alors. 20 points de dégâts. On a une défense gratuite. On invoque 2 orbes quand on se fait frapper. On n'a pas besoin de défense. On va jouer un petit déluge je pense. On va faire la récursivité déjà. C'est 12. 8 points de dégâts sur 8. Avec de la chance on le tuera. Beaucoup de chance. Et la potion incendiaire va nous permettre de tuer le premier. Non. On va. On remarque qu'il va aller shield. Ça va être très embêtant. Voilà. On a frappé le boss. C'est pas grave. On prend le tuer facilement avec 4 points de vie. Et le shield. Ça fait 10 points de vie à tomber. On peut le tomber facilement. On va absorber un peu de dégâts. Mais pas du tout. Barrière de vapeur pour remplacer un peu de dégâts. 11. On va se prendre que 9 points de dégâts ça veut dire. Ouais. Le premier est bloqué par le shield. Le deuxième par le tampon. Et le troisième est passé. Là il va rien bloquer normalement. Donc c'est là si on peut... Si on peut essayer de mettre un maximum d'or. Ça serait top. Allez on le frappe. Avec tout ce qu'on a. On a plus de problème de mana maintenant. Après est-ce que c'est worse. On verra bien. Parce que bon le fait de pas pouvoir se reposer. C'est quand même vachement handicapant sur le long terme. Ça fait mal. Voilà. C'est la thermo... En fait c'est l'électrodynamique qui nous permet de... Qui va nous permettre de... De faire fructifier notre deck. Hop. Il est mort à la fin du tour. Parfait. Bon on l'a passé sans trop trop de difficulté. Lorsque vous choisissez une carte comme récompense vous avez un choix supplémentaire. Bon. Blizzard. Fusion. C'est énorme. Plasmique. Mélangez toutes vos cartes dans votre pioche plus ces quatre cartes. Non. Les cartes ne m'intéressent pas. Alors. Chez le marchand 312. On aura peut-être une petite relique. Dextérité c'est pas mal. L'encre. C'est un jouable. On l'a déjà à ce pouvoir. On va prendre de l'encre. Ça va nous permettre d'encaisser les... Si un premier tour de dégâts ça va peut-être nous permettre d'économiser notre... Notre hélice fossilisée. Le déluge est quand même intéressant parce que mineur rien on commence à avoir beaucoup beaucoup de cartes. Et une petite potion de régénération parce qu'on n'a pas beaucoup de points de vie. Allez c'est parti. On va augmenter... Il faudrait qu'on augmente l'autre griffe. Cinq de dégâts, elles augmentent de deux. On augmente un peu nos dégâts comme ça. C'est pas énorme mais c'est déjà ça. Obtenez une relique, 50% de recevoir une malédiction. Bon allez on se la tente. Et j'ai même peu eu la malédiction et on a un de force. Bon ça marchera sur les griffes. Par contre commencer le boss avec aussi peu de points de vie. Un petit moins de dégâts. Récursivité coûte 0. On va le faire. Ça nous permet de jouer les orbes et de les conserver. Allez. Ah ! On va peut-être réussir à faire quelque chose d'intéressant. Pied cognitif. Gagné 4 de concentration au début de chaque tour. Perder 1 de concentration. C'est trop risqué. Ce combat va durer longtemps et on va finir par ne plus avoir de concentration. C'est pas intéressant. Ah ! Non autrement ça veut dire que je perdrai juste les 4. Là je vais en avoir un bonus de 4. On va faire ça. On va voir. Electrodynamique à 0. Parfait. Si on vous a une frappe à 0. On peut tout jouer là. On est large. On aurait dû jouer la force d'abord. Dommage. Hop. Bon. On ne va pas absorber les premiers dégâts. L'armure et le tampon vont se... L'ancre et le tampon vont se consommer au même moment. On a une défense gratuite. On va jouer l'électrisation. Parce que le but c'est d'avoir un maximum d'orbes. On a plein de mana. On peut tout jouer. On encaisse ses dégâts. On lui fait mal là quand même. J'espère que ça ne va pas m'en faire perdre trop. Parce que si jamais mes orbes tombent trop bas. Je vais mourir. Un déluge à 0. Récursivité. Il va faire mal. Allez. On va sécréter des orbes avec sa frappe. Deux orbes. Ok. Alors on est fou. Je pense que ça va consommer juste la concentration qu'on a. La griffe. Ça ne me coûte rien. La frappe. On lui fait un maximum de dégâts. Fin de tour. Et là on va se faire frapper. Vous appelez ça une arme. Tu vas voir. Boule dorée dans ta bouche. On a une frappe gratuite. On a la griffe. Allez. Avec des défenses. Ça ne sert à rien. Il va se buffer. The Force. C'est gérable. Je pense que c'est gérable. 24 fois 2. Ce n'est pas gérable. On meurt. 48. On est mort. Oh non. Maintenant c'est bon. On a la potion féerique. On va le consommer sur le boss de niveau 2. Ça me paraît raisonnable. Non. Ça nous fait perdre. Regardez. Nos orbes ont commencé à diminuer l'efficacité. Nos decks sur les orbes ne vont plus fonctionner. Et ça va être compliqué de le tuer ça veut dire. Je suis mort. Bon au moins je connaîtrais cette carte. On a la griffe. C'est bon. Ok. Donc il ne faut plus que je joue cette carte là. Le biais cognitif. Sur les combats rapides on peut se le permettre. Mais sur les combats longs. Voilà. Sur les combats longs c'est un vrai merdier. Lia créative. Au début de chaque tour. Ajoutez un pouvoir aléatoire à votre main. Remarque on a 4 de mana. On va se la tenter. Un deck avec beaucoup de pouvoir. Avec la main momifiée ça nous permettra quand même de jouer des choses. Et à la fin de votre tour. Votre main n'est plus défaussée. Ça c'est intéressant. Ah non on n'a rien pour les malédictions. C'était sur le précédent run. On va arrêter de défausser notre main. Pour permettre d'être plus malléable. Ah ça c'est le nombre de cartes jouées studio là. Non c'est pas trop grave. Alors minimum de combats. Maximum de feu de camp. Minimum d'élite. Deux feu de camp. Un marchand. Deux marchands. Élite. Deux combats. Trois aléatoires. Un élite. Ouais on va se le tenter. Hop là. 16. On encaisse tous les dégâts. On n'utilise pas le tampon là dessus. Normalement 24. Il va nous afficher 14 et 9. 14 et 9. 23. Et nous on a 24. C'est parfait. On s'en garde notre barrière de vapeur. Assise d'armure. On pourra la jouer plus facilement. Et là les orbes qui erronigrent vont être très forts contre eux. Parce que les dégâts sont... Leur épine c'est uniquement sur les cartes attaques. Parfait. Et on va attendre la... Je ne me change jamais de son nom. Electrodynamique. Une fois qu'on aura l'électrodynamique. On va commencer à casser les bouches. Il faut juste encaisser leurs attaques contre eux. Ils attaquent pas souvent. On peut encaisser ses dégâts. On n'encaissera pas ses dégâts. On va éviter de perdre les points de vie. Le but c'est de rester... Avec tous les points de vie. On va peut-être pas abuser. Il est mort. Une autre boucle. Est-ce qu'on en aurait besoin ? 25 cartes. On va rester à 25 cartes. Si je ne suis pas capable de battre des monstres avec ce deck là. C'est pour en rajoutant des cartes que je le pourrais. Oh. Il n'y en a qu'un seul qui frappe. J'ai 10 d'armure. Je peux jouer IA créatrice. Alors je peux jouer... Ah dommage. Bon bah parfait. Alors ces monstres. Je ne sais pas si vous en souvenez. Mais il faut tous les tuer. Parce que quand ils meurent. Ils ont un lien de résurrection. S'ils sont morts et qu'un de leurs copains a encore en vie. Deux tours après ils reviennent. Machine Learning. Piocher une carte supplémentaire au début de chaque tour. Ça me plaît. On a une défense à zéro. On va jouer récursivité. Voilà. On va avoir plein de shield. 5 et 6. 11 points de shield. Alors 15, 19 points de shield. Là ça a fait 16 et... Ouf. Il est beaucoup trop pour moi tout ça. 34. On va se prendre les dégâts du dernier. 38. J'espère qu'on va pouvoir juste se prendre 8 du dernier. 8. Ah on va être à 1 point près. C'est dommage. Le tampon. Le tampon à proc sur le dernier. Alors. Des charges statiques. Ça m'offre une défense gratuite. La boucle. M'offre Machine Learning. Vu que c'est offert. Je le joue. On peut jouer électrodynamique. On en a tué un. On en a tué deux. On va rentrer. Parfait. Sans perdre 2 points de vie. C'est ça qui compte. Une griffe plus. Allez on la prend. Parce que ça va faire... Ça va marcher avec les autres. On a toujours pas perdu de points de vie. Faut espérer qu'il n'y ait pas de combat sur les événements aléatoires. Perder sang froid. Non si la faut pas. Perder déluge. On va perdre un sang froid. Et je ne prends pas de points de dégâts comme ça. Je vais perdre 4 PV max. C'est un peu embêtant. Mais j'ai pas envie de récupérer de cartes folies dans ma main. Je n'aime pas du tout ça. Ouh ça ça va être dur. Euh. L'activation double. L'activation double. Alors on va pouvoir tanker ses dégâts. Je pense qu'on aura quand même un tampon. Lui il va falloir qu'on nous lutte. Parce que des cartes et bêtements on a déjà un deck qui s'est vendré comme ça. Si on a des cartes et bêtements plus ça arrive à nous faire un... Des problèmes. 5 de shield. 5. 9. Il nous faudra une défense de plus qu'on va se mettre. Hop. On encaisse tout ces dégâts. On va pas... On va pas jouer. Il va nous limiter les shield normalement. C'est ça. On va vous fragiliser. Dommage. On va jouer au maximum de défense. 11. 12. 13. Euh. J'aurais peut-être pas dû faire ça. C'était complètement idiot de ma part. Parce qu'on tente de pouvoir être sur le premier 10. On va se prendre le deuxième 10. Le premier 10. Il y en a deux qui passent. Et c'est le temps qu'il va absorber. Je m'a pas fait la pinter strike. Je m'a pas perdu ces 10 points de vie là. Ça c'est le genre d'erreur qu'il faut surtout pas faire. Pas avec ce deck. On va jouer au déluge. On va prendre cher là. On se prendre 10 points de dégâts. 20 points de dégâts. C'est dommage. 51. On aurait dû finir le combat sans c'est clair. Clairement. C'est une petite faute d'inattention. Alors. Condensateur. C'est très bien. On va faire une boucle. Ça va faire un condensateur gratuit. Et là on va le déchirer. On a quand même. On peut avoir un. Le deck est puissant si le bon combo sort. On a pas besoin de ces cartes là. On peut améliorer ce qu'on a. Elle coûte plus que 2. C'est tout bénef. On continue. On va éviter tout ça. Oh putain. Alors. Une défense gratuite. 15. Et 20. 18. 18. Un bel edge. 18 et 7. 25. 26. On encaisse tout le carburant. On ne manquera pas. Avec de la chance on arrivera peut-être à tuer. Les kamikazais. Parce qu'il n'est rien. 30 points de dégâts. Ça fait très mal. On a des griffes. On absorbe le premier. On ne tromponera le deuxième. Ok. Il faut bon que tu lui se tourcie. Ça peut être compliqué. C'est bon. C'était short. Ah bon. On se prend les 7 points de dégâts. Je n'ai pas vu qu'il nous infille 7 points de dégâts. On a esquivé les 30. C'est déjà ça. Il n'y a plus qu'à espérer qu'on ait un. Une récupération de points de vie quelque part. C'est pas grave à avoir le convoi qui est un petit peu de pouvoir. Et la thermodynamique on est très très fort. On n'a pas besoin de faire supplémentaire. Alors le marchand avec 227. Oh c'est dommage. On va avoir plein de pouvoirs comme ça. Et mine de rien les pouvoirs ça va nous renforcer. La tirgueule ne sert à rien. La tirgueule. Marchand. Oh 3 dépines c'est bon. C'est lit avec 25 PV. Si on passe par là. Non. Ça vaut pas le coup. Plutôt pour 3 dépines. Que les gens se tuent en nous frappant. Beaucoup plus intéressant. On va améliorer une carte du deck. Allez. On va améliorer. L'électricisation qui va nous coûter 0. Allez. On joue sur les orbes kironiques de toute façon. C'est le problème. Sur les orbes kironiques on a vraiment très peu de défense. Si on prend le chemin on est sûr de ne pas pouvoir se sustain. Allez je le tente. On est des fous. On est des fous. 15, 18. On va ajouter le garde pouvoir. Electrodynamique. On a beaucoup de shield. En plus de ça on va vraiment leur faire malade. En plus de ça on va vraiment leur faire malade. En plus de ça on va vraiment leur faire malade. En plus de ça on va vraiment leur faire malade. En plus de ça on va vraiment leur faire malade parce qu'on frappe tout le monde. Ça nous permettra normalement si on a toujours 3 orbes kironiques de toujours tuer ses sbires qu'elle invoque. Et de l'affaiblir au fur et à mesure. On va avec 4 pouvoirs supplémentaires pour un prochain combat. Alors bruit blanc. Gagner un concentration pour les orbes kironiques. On va faire plus mal. On va faire un conversateur. Allez. C'est leur shield. Le problème c'est que si on ne va pas la tuer. Et ça va être gênant. On a le tampon. On joue un autre pouvoir. Ouais. Je ne peux pas qu'on prenne 2 points de dégâts. On va espérer avoir une bonne pioche. Il ne faut pas que je sois dans tous ces 44 points de pioche. Une potion d'énergie. Ténèbres. Puis la tordion. Hop. Allez. On va améliorer quoi cette fois-ci. Inné. Non. Ça ne m'intéresse point. Le déluge est intéressant parce qu'on arrive très vite à avoir quand même beaucoup de orbes actifs. Ça, c'est pas cool. Mon deck met du temps à se mettre en place. Ok. On a une petite bouche. Ok. 6 points de dégâts au moins. Il va faire 21. Il va faire 20. On a 16. On n'aurait même pas du la joie si on n'aurait pas du la joie. Comme d'habitude. Quoique. On soit des shorts. On a mis deux points de dégâts. Ok. Allez. Allez. Allez, c'est pandémique. Voilà. Ça, c'est le plus simple. Il n'y a qu'à tirer. J'ai été idiot encore une fois. Je vais garder mes cartes. Il est déjà 0. Ça ne sert à rien. Je vais regarder pour que le prochain recul lui diminue ses points d'attaque assez facile. C'est pas grave. On a un deck bien de plus en plus puissant. Quand vous jouez un pouvoir, piochez une carte. Très bien. 13. 1, 2, 3, 4, 12 points de dégâts. Petite griffe pour le plaisir. On va juste. On garde l'activation double. Parce que là, on va lui limiter les dégâts. Mais là, on va mettre les orbes. Si je garde un grand bien, on va mettre les orbes aussi pour plus tard. Il faudrait une petite thermodynamique là encore. Ça nous permettrait de le... On va mettre la thermodynamique. Oh la thermodynamique. 13, 9, 2, 3, 4, 4, 5, 6. Alors, on va avoir un deuxième tampon si on le souhaite. Là, on est toujours le tampon en plus. Ouais, c'est ça. On va jouer avec nous. Via créatrice, ça va être bien avec le combat pour le boss final. Il faut juste pas que je me fasse tuer les premiers coups. Hologramme. On va améliorer quelqu'un de cette fois-ci. On améliore deuxième déluge. On va avoir une activation gratuite. On va faire attention pour deux cartes jouées. 20 chiens et il fera 2 points. Un dieu. Alors, là on va lui faire mal sur 1, 2, 3, 4, 5, 6. 18 points de dégâts par tour. C'est déjà ça. 6, 7, 8, 9. On va jouer les deux défenses. On aura le 3 quart tout au tour prochain. On va absorber le premier 10. Le deuxième 10 va être dans le tampon. Et on va se prendre le troisième 10. C'est pas cool. On a deux cartes supplémentaires à jouer. On va jouer la barrière de vapeur. Et on a une fois plus. On va jouer la barrière de vapeur. On se retrouve la barrière de vapeur. On décharge statique, considère que c'est une électrisation. On va jouer pas mal de cartes. Activation. On va mettre 5 cartes pour le tournoche. Il va se buffer. C'est bon. Il va se buffer. On a un déluge. 8 cartes. On a pas besoin de mettre 2 défauts. Déjà, on va jouer le drift. Dernière carte. Sa force. Mine de rien, on lui fait mal. Il est midlife. Il a ce shield. Ah oui, j'ai lié à Créatrice. On a du déluge. La masse déluge. Le but, c'est de lui faire mal. Un peu de shield. On a 6 cartes dans le chemin. On peut peut-être s'en sortir. Ça va être short. Un petit bop. Frappe à 45 là. Par contre, je vais pas m'en mettre. Je suis mort. Alors là, je suis mort. Il faudrait juste que j'arriver à lui trouver. Beaucoup de dégâts en très peu de temps. Ce qui est pas possible. 21. 23. 33. 35. 40. Je vois que je full défense. Là je suis à 44, 45, 46, il me restera 1 point de vie, c'est pas magique ça, il faudrait que je joue 2 cartes, il a bloqué les dégâts, je vais jouer 8 avec ça, oh une défense de plus, il frappe à 48, 51, faut que je le tue là, ok électro-dynamique c'est très bien, j'ai rien dans ma défense, allez c'est parti, oh mazel tov, il y a une chance pour que je m'en sorte, 29 points de dégâts, finir à 3 PV, c'est ça la classe, parfait, boum boum boum, voyons le coeur de la tour, on charge intégralement notre noyau, et boum, 677 dégâts, c'est un petit run, les dégâts qu'on lui inflige et les points qu'on a marqué pendant le run, mais bon ce qui compte c'est de gagner n'est-ce pas, ascension débloquée, et on a des nouvelles réconforts, équilibrium, gagnez 13 armures, conservez toute votre main ce tour, ok, forme résonante, la première carte que vous jouez chaque tour est jouée 2 fois, éterrée, balèze, elle est très balèze celle-là, rebond, puis j'ai 9 dégâts, c'est la prochaine carte que vous jouez ce tour au sommet de votre pioche, très bien, ah bah j'espère que ces petits runs vous ont plu, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée, on a enfin réussi à débloquer les ascensions avec le défectueux, donc on va continuer comme ça, allez, je vous souhaite une bonne fin de journée, donc n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, ça permet de voir quel type de vidéo vous plaît,